bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vais vous présenter maintenant pour faire un sapin donc ici de plus proche ici on a regardé pour faire la composition le choix des couleurs par contre maintenant j'aimerais vous montrer alors je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière je vais peut-être couper cette lumière là voilà vous puissiez voir sur mon téléphone donc là les sapins enneigés donc si on regarde ce sapin ici on a celui ci aussi qui est beaucoup on va dire beaucoup plus feuillu et épineux on va dire et beaucoup moins de neige dessus donc là c'est une représentation l'artiste donc c'est une mise côté déco donc c'est pour ça que je fais la citation de où j'ai pris l'image c'est important de toujours noter où vous prenez les tutos les images voilà par rapport au copyright de bien dire qui est l'artiste qui a fait et voilà comme quoi vous faites vous faites un hashtag vous faites un arrobase et vous mettez le nom de l'artiste c'est important donc après j'ai une autre image qui est celle ci je vais sûrement utiliser celle ci parce qu'en fait là j'aime j'aime beaucoup ce sapin avec beaucoup un amas de neige dessus c'est un petit peu ce que je souhaitais représenter sur ma carte donc il ya ceux ci aussi hop si on regarde ils sont bien proportionnés ils sont un petit peu moins épineux que ceux ci mais on a bien la neige sur pratiquement toute la partie voilà donc ça c'est ce que je vais utiliser donc je ne sais pas si vous avez besoin que je vous montre l'image de référence je ne sais pas le faire pour l'intégrer sur sur la vidéo si j'y arrive et ben je le ferai mais lorsque j'aurai appris un petit peu plus à me servir des outils numériques et pour l'instant je reste avec l'outil simple que j'ai donc pareil ma ma palette restreinte mes pinceaux basiques les pinceaux en poids naturel et là j'ai pris un pinceau en poils synthétiques on va avoir besoin aussi d'une feuille de papier essuie tout les couleurs que l'on va utiliser je vais mettre aussi en silencieux mon téléphone il est très bien les couleurs que l'on va utiliser bah ça sera pareil on avait du bleu outremer on avait on avait du bleu cobalt du terre de sienne naturel peut-être qu'on va utiliser un petit peu de terre de sienne brûlée on avait un petit peu de rose dedans donc on va peut-être l'utiliser aussi donc on réactive les pigments de la palette on mouille nos pinceaux et on va utiliser la palette je ne l'ai pas nettoyé si celle de pour faire ici ces petites cartes ces essais donc moi j'ai décidé qu'en format je choisirai celle ci et je vais voir pour l'utilisation des couleurs j'ai bien envie de garder que le bleu cobalt je vais voir sur le ciel si par contre je prendrai pas le bleu outremer parce qu'il fait plus ressortir le sapin le fait d'utiliser le bleu outremer et là aujourd'hui on va faire le sapin alors on va partir et ben on va faire les deux on va ici utiliser le bleu outremer et ici le bleu cobalt comme ça on sera on se rapprochera de nos essais donc là normalement j'étais bien avec un bleu outremer je vais faire un essai parce que si je me retrouve avec du bleu cobalt on est sur du bleu outremer donc on continue je réactive alors on va avoir besoin de deux parties de bleu outremer parce qu'on va en avoir un très clair et un plus foncé voilà je vérifie toujours on est bien sûr du bleu outremer là on se servira pour faire les mélanges parce qu'on avait du terre de sienne naturel on peut même prendre celui ci les transparents on peut on avait un petit peu on prendra après le terre de sienne brûlée et on avait du magenta et du rose primaire voilà je crois que j'ai mis une pointe de jaune hop voilà je reprends un petit peu de ce jaune voilà je vais travailler peut-être avec un pinceau un petit peu moins gros on aura toujours besoin de pinceaux pour faire le fondu on va voir voir si on utilise celui ci si j'en prend un autre je sais pas trop non on va garder celui ci alors on est parti ici avec le bleu outremer et on va se faire un petit gris alors on va prendre un petit peu de rose et un petit peu de jaune et on vient le mélanger ici donc j'ai pris beaucoup trop de bleu donc on va faire comme ça voilà je suis mon mélange d'orange et je viens chercher le bleu autremer voilà je vais le crisonner donc dans l'autre sens c'est à dire que j'apporte un petit peu de bleu mais doucement on va regarder si la couleur tente pour moi ça va très bien oui si on regarde on est bien dans les teintes alors on va travailler un petit peu dans l'humide on est toujours sur papier cellulose on fait des essais on n'aura pas le vrai rendu final qu'on fera sur papier coton donc je vais partir ici donc on va faire une belle masse comment c'est comme ça on va faire un petit peu plus voilà réduite là ici donc je mouille toujours un mon pinceau est très clair donc là c'est pour vous montrer voilà donc j'ai rassé mon pinceau je vais venir l'essorer et je vais estomper un petit peu ici voilà je pourrais venir essuyer avec mon mon papier essuie tout mais là pour l'instant cela me convient comme ça on est sur papier cellulose je vais utiliser ici encore un petit peu pour faire la pointe donc on a une pointe un petit peu comme ça bien enneigé quand même voilà l'ombre est là sous le dessous alors je viens mouiller essorer et je viens retirer un petit peu là de la teinte voilà je laisse un petit peu de blanc je ne suis pas obligée voyez entre les tas de neige mais là ça me plaît et je vais continuer par des cendres toujours humide comme ça je regarde un peu la masse c'est bien humide donc je peux travailler à côté parce que si c'était sec je n'aurais pas pu donc là je viens faire une autre masse un peu ici alors je sais pas si vous avez vu mais moi je me sers toujours d'image de référence je voilà on sait mais l'image de référence nous donne une bonne une bonne indication pour faire quand même des masses correctes celle ci je vais la descendre un peu comme ça donc là on est un petit peu plus comme ça et puis on va en faire une dernière on va faire un chapin pas trop pas trop gros on fait un peu celle là qui est un peu grande là qui descend comme ça qui tombe voilà il faut que ça soit bien mouillé et puis donc on va faire ici je vais frisser tout de suite parce que celle là elle est quand même assez assez grande je voudrais pas que mon papier sèche parce qu'après je peux pas retirer les lumières voilà on pourra venir jouer après avec les ombres hop et je viens faire donc là ici on aura voilà on suggère comme ça on est un petit peu plus dans l'ombre je pourrais même laisser un petit peu plus vous voyez la différence là on est bien dans la lumière et là on est un petit peu plus dans l'ombre donc là pourquoi pas laisser la masse de pigments et puis je vais apporter un petit peu ce cet orangé là terre de sienne je vais commencer à le suggérer ici voilà il va se mélanger un petit peu voilà comme ça pas trop marqué on peut en mettre aussi je regarde un petit peu je vais mettre un petit peu là voilà et bien vous voyez déjà on a un bon rendu sur papier cellulose je vais utiliser donc celle-ci qui est un petit peu plus foncée donc je reprends là les mélanges et je mélange ici voilà voilà et on va venir faire un petit peu les ombres voilà vous voyez donc là je redessine et c'est là où je peux faire un petit fondu c'est à dire si je veux pas que ce bord là soit trop marqué et bien je fais un fondu donc là on est un peu plus dans l'ombre donc celle-là ces masses là sont un petit peu plus foncées un petit peu plus marquées on garde la lumière là vous voyez sur le bas là voilà on fait un peu fondu on apporte un peu d'eau on ne sent pas trop que ça soit marqué donc là ici on a dit qu'on était c'est encore un peu humide alors on peut venir jouer sur les masses et par contre là à côté donc on laisse bien ici le clair et on vient jouer donc là sur les bas des masses on vient faire notre fondu avec notre pinceau humide mais pas trempé pas mouillé à grande eau voilà donc celle-ci c'était celle-ci alors est-ce que je fais ça on va faire plutôt tout comme ça vous voyez j'essaye de regarder là ici les masses faire attention si on est humide sur le bas après si on a envie que ça se mélange voilà on n'hésite pas on le fait j'ai envie que ça soit un peu plus c'est dans l'endroit hop voilà donc même avec le terre le excusez-moi le bleu outre-mer vous voyez on a de jolies granulations donc là je vais utiliser celui-ci je vais prendre un peu de rose un petit peu plus donc il est un peu plus intense en piment et je vais lui ajouter du terre de sienne brûlée là jusqu'à présent on était avec du terre de sienne naturel par contre je suis allée dans le violet je sais pas si vous voyez bien hop je vais revenir un peu sur le bleu et là alors très peu ici très peu là je fais mon fondu on est peut-être mis un peu trop vous voyez voilà on suggère après on descend et là aussi on suggère les pigments on en a un petit peu là si on fait une petite branche on peut même dessiner un peu comme ça voilà voilà pas trop hein ça sera un petit peu plus vers le bas on va apporter en valeur un petit peu plus forte là on est sur le côté de l'ombre du sapin donc on peut apporter un peu de couleur voilà là on joue un petit peu avec les branches vous voyez là on a un petit peu voilà des jeux là hop on s'en sert on a vu que notre pigment avait fait de jolies choses déjà naturelles donc on s'en sert on vient là apporter un petit peu plus hop on donne du mouvement on suggère quelques branches pour montrer que c'est un sapin hop je vais continuer ici et après on va pouvoir passer de l'autre côté donc là je suis un petit peu à ce niveau là après je réinvente je me sers de ce qui est ce qui est proposé par l'image moi je viens réinventer un peu ce qui se passe alors moi là je travaille avec une couleur bleue qui est une couleur froide donc on est sur de la neige du froid vous allez me dire pourquoi on travaille sur une couleur bleue alors qu'on est en train de faire un sapin ben pourquoi pas c'est vous l'artiste c'est vous qui décidez hop donc là je voudrais peut-être voilà imaginer là comme ça pour soufflure ok hop et là je suis venu apporter une branche au-dessus de celle-ci voilà 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 et là je laisse du blanc hein parce que on est du côté de la lumière le sapin a des branches qui tombent un peu comme ça voilà on pourrait là je réfléchis là mais là je vais faire quelque chose voilà de plus fondu j'ai pas envie que ça soit marqué comme là en pointe même là je pense que là il faut que je fasse voilà du fondu alors j'espère que ça rend bien vous aussi sur la vidéo donc et là on s'amuse donc là je sais pas si je vous en ai déjà parlé du cerveau gauche et du cerveau droit et là donc on est sur notre cerveau gauche je sais pas si je viens faire là peut-être là et par contre je fais un fondu dessus voilà je me sers de cette teinte là et je vais venir créer une branche qui tombe là comme ça voilà on est sur, alors là j'ai pas de sol le sol je vais le faire un petit peu avec cette couleur là voilà je rince bien un petit peu d'eau j'ai cette petite teinte là et ben on va voilà faire notre sol là comme ça voilà et je lui apporte toujours alors je lui apporte très clair un petit peu de cette teinte qu'on a fabriqué fabriqué et là allez un petit fondu voilà un peu de terre de sienne naturelle hop un petit peu de rose on rapporte un peu de teinte là on rapporte un peu de teinte là un petit fondu on rapporte un peu de teinte là ça se mélange un peu clac 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 on est là voilà voilà on fait un petit fondu ça descend ici alors pareil hop dans nos petites branches là voilà on peut amener un peu même là hein vous voyez ça apporte un petit peu de luminosité donc voilà l'essai avec le bleu outre mer maintenant on va faire le même travail avec le bleu de cobalt alors je vais faire comme tout à l'heure je vais nettoyer ici donc la vidéo sur papier coton sera diffusée sur ma page patréon je sais pas si vous connaissez l'application et le en fait le site patréon qui permet donc aux artistes de diffuser des vidéos et je vais les mettre sur ce site là donc là ça sera les parties travail exercice que je vous partage sur le site patréon en avant première et sur le site youtube et bien bien plus tard je crois qu'il y a un décalage de quatre mois trois mois enfin je vais essayer de le réduire qu'il soit au moins de deux mois et en fait lorsqu'il est déjà sur youtube ça veut dire qu'il est déjà publié sur patréon et voilà ça permet de mettre les choses un petit peu plus vite donc ici on est sur le bleu cobalt on fait pareil on réactive le pigment on en prend sur deux cases hop voilà et donc à côté là je vais un peu de bleu très très peu le rose mais hop je vais en remettre voilà le terre de sienne naturel hop une pointe de jaune un peu de rose et je viens mélanger ici un bleu cobalt donc là j'ai un joli cri mais pas assez bleu voilà donc pareil et je vais commencer donc comme j'ai fait pour celui-ci par faire des masses bien humides bien colorées je verrai s'il faut que je retire alors je me suis pas servi de mon papier je peux vous montrer aussi comment comment on se sert du papier pour retirer au niveau des masses hop moi je fais plutôt voilà là c'est beaucoup plus fin si on le fait de cette manière là mais autrement vous prenez un bout de papier un peu froissé comme ça et vous venez là ici voilà retirer hop donc on peut retirer comme ça en élan délicatement ce côté là vous avez vu il faut en laisser quand même mais je trouve que c'est moins mais je suis revenue faire parce qu'en fait je trouve que c'est moins harmonieux qu'avec le pinceau mon sapin est un peu différent je m'en ai là je n'en ai pas trop donc là ici un peu on est sur la lumière ici aussi bon là ça a déjà séché et là je vais en enlever mais pas de trop parce qu'on a dit qu'on était sur le côté la face là qui était un peu plus dans l'ombre on va faire la celle-ci donc on va faire une autre branche un peu comme ça voilà un peu différente et puis donc celle là qui va bien tomber vers le bas comme ça aussi on travaille sur les la composition la forme du sapin ce qui ne correspond ce qui correspond plus au dessin donc là je viens retirer du pigment voilà je mouille j'essore pour pas que mon pinceau soit trop sec ni trop mouillé et je viens retirer et ouvrir les blancs là comme ça là je retire du pigment vous allez montrer comment aussi ouvrir des blancs on le fait bien sur papier coton sur papier cellulose c'est un peu plus délicat voilà je suis allée peut-être un peu basse bon c'est pas grave hop faire une basse comme ça on viendra faire avec les ombres donc là je laisse vers le bas là c'est ouvert et c'est là où il y a un petit peu plus de blanc ici par rapport à la lumière là aussi j'ai quelques masses blanches ok allez on passe avec la teinte donc on se sert aussi les pigments qui restent à côté donc là il y avait un petit peu plus de pigments c'était un petit peu moins dilué et on vient on crée les ombres ici hop ici on est beaucoup plus sur le bas c'est pas le même un petit peu comme ça on commence à créer un peu de branche on peut faire comme ça on apportera un petit peu plus après allez hop on passe à côté donc là c'est un petit peu plus ombragé on le ressent moins donc il faut qu'on la porte avec les glacis hop hop voilà voilà ce côté là aussi on viendra jouer après on se sert de ce qui a déjà été créé par les pigments donc on vient ajouter un peu plus donc je récupère les pigments qu'il y a à côté ok et je viens donc ici je vais continuer là je regarde les ombres hop ici donc là j'ai une ombre encore un peu je laisse faire voilà je me serais là j'ai une ombre j'ai une ombre voilà ça donne un peu au sujet on voit bien que c'est un sapin vous avez vu on fait que des masses de neige on suggère mais déjà notre cerveau a déjà identifié ces masses en sapin voilà je vais en profiter c'est encore un peu humide alors je viens apporter celui-ci est beaucoup trop pur je vais prendre un peu de je le trouvais joli mais beaucoup trop pur c'est quand je l'ai posé j'ai dit mince je préfère du désaturer voilà on a très peu sur le haut voilà on fait des petits dessins comme ça on en a très peu aussi par là voilà on laisse ce qui a déjà été créé on vient juste accentuer un petit peu donc là on a un petit peu plus parce qu'on est sur l'autre face un peu moins exposée à la lumière donc on s'en sert après des mouvements ici aussi vous voyez quand même la face là elle n'est pas très exposée donc il faut qu'on s'en serve alors on se sert des ongles comme ça pour montrer la masse qui est au-dessus donc là voilà pareil ici comme ça voilà là c'est aussi par dessous comme ça on sent que on pourrait même je vais me servir de cette couleur là avec le terre de sienne pour venir dessiner un peu comme ça suggérer un peu la montagne comme ça un petit fondu voilà je vais me servir ici un peu pour faire pour créer un peu voilà l'illusion alors on va prendre un peu de terre de sienne naturelle dans cette teinte et on va faire voilà un peu l'illusion d'un tracé de branches comme ça hop on peut apporter là voilà un petit peu de branches comme ça on aurait pu le faire de l'autre côté cette fois-ci là voilà on peut l'amener ici hop voilà ça nous permet de comprendre que c'est un sapin comme ça avec un petit peu de terre de sienne ici pour la lumière hop voilà donc voilà on a deux pareil deux suggestions de sapins différentes je vais pas les travailler plus donc là on est pas mal on pourrait retravailler ici nos cartes si vous avez envie de les garder n'hésitez pas à les retravailler vous pouvez venir accentuer les contrastes je les ai faits sur papier cellulose j'ai pas forcément envie de les réutiliser je vais les garder comme ça en exercice mais vous voyez si vous venez avec un pinceau un petit peu plus fin alors on a gardé les couleurs vous voyez ici donc on peut venir s'en servir là on est avec ici le bleu outre-mer et on pourrait en glacis venir suggérer comme ça alors avec un autre pinceau pour faire des fondus comme ça et on revient alors on garde ce qui a été créé par les pigments voilà on fait des glacis pour montrer les ombres et les masses voilà comme ça voilà donc ce sapin voilà il est beaucoup plus alors on prend un petit peu plus pâle ici pour venir on va créer à ce niveau là les contrastes allez hop on va essayer celui-ci aussi comme ça voilà on sent qu'il est comme ça qu'il tombe un peu donc on le laisse tomber voilà et là pareil on est avec du bleu de cobalt et bon on va se servir de ce bleu de cobalt est-ce qu'on le prend un peu plus violet un petit peu plus de jaune on fait un petit gris et on vient là ici voilà jouer avec ce qui a été fait on va se servir la masse là hop là il y a une masse hop je me trouve là voilà vous voyez on redessine un petit peu là on est sur la même chose mais beaucoup plus pâle donc on reprend un petit peu cette teinte beaucoup plus pâle et là voilà on vient recréer redonner ici voilà un peu de mouvement je vais être à l'arrière par contre moi je n'ai plus assez de bleu un peu de rose un peu de jaune pour désaturer ce bleu hop c'est pas trop ce qui se passe là on est dans un sapin on lui apporte un peu de mouvement hop et pareil on peut venir mouiller et hop on en donne un peu comme ça voilà vous voyez on a même restructuré ici nos petites cartes que l'on avait fait précédemment là ça peut être des sapins si vous venez encore jouer là ici avec le bleu outre-mer alors moi je pense je réfléchis il faut sur le travail entre le bleu cobalt le bleu outre-mer et bien je vais réfléchir comment je vais les poser parce que le bleu de cobalt là ici est très joli j'ai beaucoup aimé travailler avec le bleu de cobalt même sur la carte complète le bleu outre-mer il est plus transparent donc je ne sais pas je vais voir si peut-être je ne vais pas les mélanger un petit peu tous les deux mais en tout cas voilà ça vous donne une idée pour des futures cartes de Noël et bien j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner et n'hésitez pas à aller voir ma page Patreon donc c'est patreon.com je mets le lien dans la description et je vous retrouve là-bas avec des vidéos complètes et plus expliquées enfin voilà avec beaucoup plus de détails allez à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous et puis abonnez-vous et abonnez-vous Sous-titrage FR ?